La lutte contre les changements climatiques est conditionnée par la protection des forêts. Les forêts du bassin du Congo, qualifiées de poumons de la planète, permettent de décarboniser l'atmosphère d'environ 1,1 milliard de tonnes de carbone annuellement. L'une des stratégies pour leur préservation, c'est le marché carbone, qui permettrait de mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an. Si nous voulons aller vers une transition énergétique, mais il nous faut avoir des ressources, nous sommes des bons élèves de l'atténuation. Nous disons aux gens, nous avons des populations à qui il faille donner une économie circulaire alternative pour pouvoir concilier le développement inclusif et la conservation de notre habitat qui est la nature. Donc aujourd'hui au travers des crédits carbone, nous voulons parler des crédits carbone aujourd'hui souverains, en conformité avec l'accord de Paris, et non les crédits carbone volontaires. La préservation des forêts est au cœur des préoccupations climatiques des politiques mondiales. De nombreuses économies africaines sont dépendantes de l'exportation des forêts. Pour Christian Roque, facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la protection des services écologiques des forêts passe par le développement économique inclusif. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs climatiques sans les trois derniers poumons de la planète. Cela est clair, nous devons en tant que communauté internationale trouver des moyens pour pouvoir conserver les fonctions des forêts, climat ou biodiversité, et de l'autre côté, trouver des modèles qui nous permettent de mettre sur pied le développement économique pour tous, mais bien sûr dans le bassin du Congo. La mobilisation des financements pour une préservation et une exploitation durable des forêts est un impératif. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été promise par la France au One Forest Summit, tenu à Libreville les premiers 2 mars 2023, pour accélérer la mise en place de stratégies de protection des réserves de carbone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !